Ning Tzu Tao fait sensation au championnat du monde de natation 2015 à Kazan. Il se classe premier aux éliminatoires en 48 secondes 11 et deuxième en demi-finale en 48 secondes 13. Ning Tzu Tao devient ainsi le premier asiatique à entrer dans la finale du 100 mètres nage libre depuis la création des championnats en 1973. Le soir du 6 août, Ning Tzu Tao affronte de puissants adversaires en finale. Vaillamment, il mène une lutte acharnée. Grâce à une maîtrise technique exceptionnelle, il dépasse l'Australien Cameron McEvoy dans les 5 derniers mètres et entre ainsi dans l'histoire. Quand l'hymne national retentit sur le site des championnats du monde de Kazan, Ning Tzu Tao lève sa main droite et fait le salut militaire. Cette scène nous rappelle forcément le poste qu'il avait envoyé sur le réseau social Weibo. Chaque épreuve est une finale. Dans chacun de mes départs, plongeon, virage, finish et arrivée, je me bats pour l'honneur de la patrie, pour le drapeau militaire et pour le sport. Oui, en fait, après les Jeux nationaux de l'année dernière, je me suis fixé un objectif pour les Jeux asiatiques. Je faisais les choses étape par étape, comme prévu. Mais vers la fin de l'entraînement hivernal, je me suis blessé accidentellement. Blessé où ? Au poignet. En mai 2014, Ning Tzu Tao se prépare aux Jeux asiatiques avec l'équipe de Chine de natation à Beijing. Malgré le temps, son poignet ne montre aucun signe d'amélioration. Habituellement timide et introverti, Ning Tzu Tao devient irritable. L'idée d'abandonner la natation lui traverse souvent l'esprit. L'année 2014, qui a commencé dans l'ombre, s'enfonce dans les ténèbres. Vous pensiez qu'il y avait peu d'espoir ? Oui. Vous doutiez un peu de vous, n'est-ce pas ? En fait, j'avais des doutes avant les Jeux asiatiques. A chaque fois que je téléphonais à mon père, je me plaignais et je pleurais. En septembre 2014, Ning Tzu Tao participe pour la première fois aux Jeux asiatiques malgré ses problèmes de santé. Les encouragements de ses parents l'aident à sortir de cette période sombre. Son père, qui est toujours là pour le soutenir moralement, part avec lui à Incheon. L'univers de Ning Tzu Tao commence à s'éclaircir. Bravo, Ning Tzu Tao ! Ning Tzu Tao, vous êtes un brave soldat ! Allez ! Le titre de champion revient à la Chine ! Ce héros chinois fait une moisson de médaille dans la piscine d'Incheon. Le 26 septembre 2014 est le dernier jour des épreuves de natation des Jeux asiatiques d'Incheon. Le plus gros événement est le relais 4x100m4nage. L'équipe japonaise monopolise le titre de champion à cette épreuve depuis les Jeux asiatiques de 1990 à Beijing, soit 24 ans. Cette fois, Ning Tzu Tao et ses compagnons espèrent changer la donne. C'est maintenant le chinois Ning Tzu Tao. C'est un militaire. Il avance comme un navire contre vents et marées. Petit à petit, il rattrate son concurrent japonais. Allez ! Ning Tzu Tao reprend son souffle du côté opposé, donc qu'il ne voit pas le nageur japonais. Allez ! Les 15 derniers mètres. Ning Tzu Tao, tu es le rythme de la Chine. Allez ! Bravo ! Allez ! Allez ! Allez ! 3 minutes 31 secondes 37 centièmes. L'équipe chinoise remporte le titre. C'est une surprise pour moi de recevoir ce prix. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien, votre confiance et vos encouragements. Je veux continuer à aller de l'avant et à faire des efforts pour montrer le meilleur de moi-même. Merci beaucoup.